La Fondation Cartier présente l'exposition Artavas Pelléchian, la nature. C'est l'occasion de remettre en lumière Artavas Pelléchian, son œuvre, son parcours, mais surtout, ce qui a motivé l'exposition, c'était l'arrivée de ce film qu'Artavas Pelléchian a commencé à réaliser en 2005 et qui a été initié par la Fondation Cartier et le ZKM, mais qui vient seulement d'aboutir en 2020, 15 ans plus tard, ce film qui s'appelle La nature. On est très fiers et très heureux de présenter ce film au public et au monde du cinéma, qui l'attend avec ferveur depuis très longtemps. Je pense même que pour beaucoup, l'idée d'un nouveau film d'Artavas Pelléchian n'existait même pas, n'effleurait même pas leur esprit. Je pense que pour beaucoup, la filmographie était bouclée depuis 1993, donc c'est une heureuse surprise. Et dans l'exposition, puisqu'aussi, à l'issue de ces 20 années de collaboration, qu'on a eu à vécu avec lui, c'est finalement la première exposition monographique personnelle qu'on lui consacre. C'était l'occasion pour nous aussi de mettre un peu plus en lumière, qu'on peut le faire d'habitude dans les expositions collectives, sa vie, son parcours et sa filmographie. Et donc, il y a une première salle qui accueille les visiteurs avant la projection des trois films et qui raconte un peu tout ça. Et donc, on a notamment un mur de chronologie qui donne les quelques dates clés de sa vie, de sa filmographie et de sa réception en Occident, ce qui inclut évidemment aussi la collaboration depuis 20 ans avec la Fondation Cartier. Et cette chronologie est agrémentée d'archives. On a mené toute une recherche avec lui, aussi guidée par ses conseils, de textes, de livres, mais aussi de vidéos. On est très heureux de présenter pour la première fois, je crois que même les grands connaisseurs en France de Tartavas Pelletier n'avaient jamais vu ces images des archives, dans lesquelles on le voit, lui, dans les années 60, 70, 80. On le voit à l'école du VGIK en train de passer son examen. On le voit sur le tournage des saisons, on le voit sur le tournage de notre siècle. Ce sont vraiment des images très émouvantes, parce qu'on reconnaît en fait les décors, voire même les personnages des films. Mais on le voit, lui, surtout dirigeant, mettant en place les plans. Et c'est vraiment la première fois qu'on le voit. C'est quand même un cinéaste très secret qui a très peu parlé, quand même, de lui. En tout cas, il a écrit, il a écrit évidemment les scénarios de ses films, il a écrit des textes théoriques, mais il a très peu parlé de lui, de comment il travaillait, de ses pensées intérieures. Donc là, c'est très émouvant de le voir sur les plateaux. Et puis, on montre aussi ce premier grand portrait dans la presse occidentale, écrit par Serge Dané dans Libération. On montre l'original. Pareil pour la conversation avec Jean-Luc Godard en 1992, on a un exemplaire original du Monde. Également, le livre fameux d'Artavasse Pelléchian, paru en 1988, « Moyokino », je le dis en russe, mais ça signifie « Mon cinéma », qui regroupe à la fois des textes théoriques, des scénarios de films existants, et aussi des ébauches de scénarios de films, peut-être, qui verront le jour dans l'avenir. Donc, on montre un exemplaire de ce livre. Et puis, aussi, quelques artefacts ou images liées à sa présence à la Fondation Cartier au long de ces 20 dernières années. Et puis, on montre également quelque chose qui est vraiment un petit trésor qu'on avait gardé pendant ces 15 ans. Ce qu'on savait que le film arriverait un jour, c'est le synopsis original qu'Artavasse Pelléchian nous a remis en 2005, lorsqu'on a initié le projet avec lui. Entre le synopsis et le film, il y a vraiment une identité très forte. Et on voit qu'il avait une vision déjà très claire de ce qu'il voulait pour la nature. Et puis, dernière chose, je pense, très émouvante, c'est Artavasse Pelléchian lui-même qui nous a proposé, en fait, de partager avec nous deux pages d'un manuscrit auquel il vient de mettre un point final en 2020, qui est le manuscrit de ses mémoires. C'est un manuscrit qui n'est même pas encore publié. Et il a bien voulu partager avec nous deux pages qui racontent un souvenir marquant de son enfance. Donc, on montre des facsimilés du manuscrit original et puis qui est écrit en arménien. Donc, en plus, on voit d'abord l'écriture manuscrit d'Artavasse Pelléchian dans l'alphabet, cet alphabet propre à la langue arménienne et puis avec les traductions russes et anglaises. Donc, ça, c'est un peu l'accueil, la mise en bouche, on va dire. Et puis ensuite, on peut assister à la projection de trois films d'Artavasse Pelléchian. La nature, ce film que nous présentons en avant-première, en dialogue avec deux autres œuvres majeures, La Terre des Hommes et les saisons. La Terre des Hommes, c'est l'un de ses tout premiers films, le second, très exactement, réalisé en 1966. Et avec ce film, Artavasse Pelléchian observe un peu à la manière du penseur de Rodin, dont l'image ouvre et clôt le film, la soif de progrès qui anime les hommes et dont témoigne au cœur des années 60, une grande capitale comme Moscou, avec ses réalisations techniques et architecturales. Alors, cette célébration des promesses du progrès annonce tout de même la suite de la filmographie du cinéaste, qui proposera une vision plus pessimiste de cette course technologique. Et toujours dans le même programme, on présente Les Saisons, qui est souvent considéré comme le chef-d'œuvre d'Artavasse Pelléchian, réalisé en 1975. Et avec Les Saisons, Artavasse Pelléchian présente une communauté de paysans arméniens qui adapte leur rythme de vie au rythme des saisons de la nature. Et le film témoigne d'un lien très symbiotique, beaucoup plus symbiotique que ce qu'on voit dans la nature, avec l'environnement naturel au sein duquel les paysans arméniens vivent et travaillent. Et donc, ainsi réunis, ces trois œuvres essentielles engagent un dialogue qui résonne profondément avec les enjeux du présent. La nature, c'est un film très puissant, très élégiaque. Il y a quand même quelque chose de très dramatique sur la puissance de la nature et sur la possibilité qu'à la nature, à tout instant, de mettre à bas toutes les ambitions humaines et toutes les réalisations humaines. Et en fait, comment finalement, dans le déséquilibre écologique qu'on connaît en cours, comment l'issue sera fatale avant tout pour l'espèce humaine, avant qu'elle le soit pour la planète. Que le mal que l'on fait à la planète, en fait, c'est avant tout à nous qu'on le fait. Et pour raconter ça, Artavas Pelléchian a assemblé des images, des musiques dans un film d'une heure. Ce qui est absolument saisissant dans ce film et qu'on n'a pas eu dans les films précédents, c'est ce qui s'est passé en 27 ans. C'est-à-dire entre le dernier film et aujourd'hui, c'est le passage à l'image numérique et l'accès aux images qui a complètement été bouleversé par l'arrivée d'Internet. Et donc, le travail d'Artavas Pelléchian, basé notamment sur la collecte d'images, est complètement différent du coup. Puisqu'avant, il collectait des images en pellicule. Évidemment, le processus de collecte était beaucoup plus long, beaucoup plus laborieux. Et ici, ce qu'il a gagné, notamment sur les dernières années de travail sur le film, c'est le fait de pouvoir aller lui-même sur Internet, sur YouTube. Notamment, et de chercher lui-même directement ces images et de les collecter directement, en fait. Et donc, c'est vraiment un rapport à l'image très différent. Et puis, il y a la texture de l'image, l'image numérique, parce qu'il a un souci très grand d'un travail presque plastique. J'avais envie de dire presque sculptural, c'est un peu exagéré, mais en tout cas très plastique sur l'image. Il le faisait beaucoup avec la pellicule, puisqu'il collectait des images d'origines très diverses, de sources très différentes. Donc, il y avait des rendus très différents. Et donc, il appliquait beaucoup d'effets sur la pellicule, justement, pour essayer de donner une sorte de cohérence esthétique, un grain semblable à tous les films. Il utilisait notamment beaucoup une machine qu'on appelait la Truca, qui est une tireuse optique qui permettait de refilmer les pellicules. Et donc, il refilmait toutes les pellicules pour petit à petit, en fait, finalement, donner un grain commun à toutes les images rassemblées dans le film. Et là, avec l'image numérique, du coup, c'est un autre travail. Mais il joue encore une fois beaucoup avec l'aspect de l'image numérique. Il joue beaucoup avec les bugs, avec les défauts. Il a collecté des images sur YouTube. Comme on le sait souvent, toutes les images qui sont mises sur YouTube ne sont pas toujours en bonne qualité. Ce sont parfois des images amateurs. Et il ne les a surtout pas améliorées. Il n'a pas cherché à les améliorer. Il les a prises pour ce qu'elles étaient. Parce que je pense qu'il raconte ça aussi dans le film. C'est-à-dire comment aujourd'hui on a accès aux images et surtout comment on a accès à travers les images aux sujets sur lesquels on s'intéresse. Donc là, on parle de la nature. Donc comment aussi aujourd'hui, notre rapport à la nature, il est médié par les images qu'on trouve sur Internet. Et donc il voulait surtout au contraire les garder en l'état, comme il les avait trouvés, comme nous aussi on les trouve. Et donc ça fait qu'on a un film comme ça qui passe d'images très majestueuses, de nature, en définition absolument irréprochable, probablement en 4K, à des images pleines de pixels, pareil, d'images tout à fait majestueuses, mais comme si on les voyait à travers une mauvaise fenêtre Internet. Et donc ça, c'est une nouveauté totale dans son cinéma. C'est son film le plus long à ce jour, le film le plus long de sa filmographie, il dure une heure. Et il y a vraiment quelque chose de proche de l'opéra, je dirais, parce qu'il y a vraiment un sens de l'ouverture. Puis ensuite, tout un développement de pratiquement, disons, 3 quarts d'heure. Et puis une fin hyper lyrique, comme un retour au calme, après tout le développement du film qui s'attache à montrer un peu le chaos de la nature. Notamment, il semble laisser penser le chaos provoqué par l'homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, entre 2005 et 2020, il y a eu beaucoup d'épisodes climatiques et environnementaux qui sont venus nourrir son film. On a des images, notamment des deux tsunamis les plus dramatiques qui a connus la planète ces 20 dernières années. Celui qui a notamment touché la Thaïlande et celui qui a touché le Japon avec la catastrophe de Fukushima. Et puis de nombreuses autres secousses un peu naturelles et environnementales. Et donc, c'est presque une heure de ces secousses et de comment la nature, finalement, s'ébroue et se faisant rase littéralement, en fait, notre empreinte sur la planète. Et il y a évidemment beaucoup d'images très symboliques. Donc, toute la fin, un film des cratères, de volcans vides. Il y a l'idée presque d'un nouveau départ.